Musique Wopézo de toutes, comment il est ? Bienvenue, c'est Soukali et ceci est la review de la Figma Guts Berserker Armor version Repaint Skull Edition. Une superbe figurine qui nous est proposée par Max Factory et qui vient de chez Good Smiles Company. Alors il s'agit d'une figurine qui est sortie en juillet 2019, vous allez me dire mais ça fait déjà un moment, oui, mais c'est une immanquable et à l'époque justement moi je l'ai manqué. Et aujourd'hui enfin je l'ai et il s'agit d'une figurine tellement incroyable et tellement rare aussi à trouver parce que quelques temps seulement après sa sortie officielle, elle était déjà en rupture presque partout, aujourd'hui sa cote a énormément grimpé et il me tenait à coeur de vous la présenter tout simplement. L'occasion ici de redécouvrir cette magnifique figurine, voire même de la découvrir pour certains d'entre vous. Allez, on part tout de suite pour le sculpt. Voici donc notre Guts en dehors de sa boîte et on peut dire une seule chose déjà là, c'est que c'est une armure magnifique qui nous est proposée là. Franchement elle est vraiment très sympa. Alors pour ceux qui connaissent le manga, c'est une armure qui va apporter à Guts beaucoup plus de puissance et de rapidité mais aussi de souplesse. Mais en contrepartie qui va lui causer pas mal de dégâts et qui va entre guillemets littéralement lui bouffer sa personnalité. Donc qui va devoir gérer cette armure et l'utiliser vraiment qu'en cas de dernier recours. Il faut savoir aussi que là, en fait sur cette figurine, il y a énormément de détails qui viennent enrichir le sculpt de cette figurine. Notamment les différentes plaques de l'armure qui sont ici respectées et qui sont ici très très bien retranscrites. Donc des plaques qui se superposent. Il faut savoir qu'entre chaque interstice, on a un léger coup de peinture métallique gris. Voilà, qui fait ressortir cet aspect un peu charbonné de l'armure. Donc moi je trouve que ça rend très très bien. Alors Figma fait forcément honneur à la licence Berserk avec cette figurine. Et on peut le voir ici avec les jambes que le niveau de détail est quand même assez poussé. On parlait des plaques d'armure il y a un instant. Voyez ici les petits clous qui viennent tenir chacune de ces plaques. C'est vraiment assez incroyable et j'apprécie énormément. Ce qui est vraiment cool aussi avec cette figurine, c'est que vu que c'est une figurine on va dire d'aspect armure, et bien on va venir ici cacher les articulations bien plus facilement. C'est un peu pareil avec les mechas. Les articulations ici on les voit pas trop parce que ça fait partie du design de la baie. Et là enfin on va parler du haut du corps et plus précisément de la tête du casque. Alors ici on a le casque d'origine quand il vient d'avoir l'armure. Il a un casque représentant un squelette, voilà tout simplement, et qui ensuite va changer par rapport à sa personnalité. Mais on remarque que là pareil, il y a énormément de détails. On a plus l'impression qu'il y a des écailles limite sur le haut du crâne. Donc c'est vraiment très très joli. Une couleur noir mat, avec comme je vous l'ai dit, et bien là où il y a les séparations d'armure, un petit liseré métallique gris, qui rend super bien et qui fait ressortir l'aspect tranchant, l'aspect coupant de cette armure. Donc un très très beau sculpte pour notre ami Guts. Niveau accessoires, on est plutôt pas mal. Il faut savoir que chez Figma, ils sont plutôt généreux à ce niveau-là. Et on commence ici avec les mains. Alors on a ici très précisément 6 paires de mains. Et si je compte la paire de points qu'il y a déjà sur la figurine, ça nous en fait 7. Donc on a ici 3 paires de mains qui vont être axées au niveau de l'épée. Donc pour tenir l'épée, c'est ce que vous voyez sur la gauche de votre écran. Et ensuite nous avons 6 paires de mains ouvertes. Donc moi j'ai un petit défaut sur l'une des mains. Je pense qu'elle a été un peu écrasée au niveau de la boîte. Donc voilà, les doigts vont un peu de travers. Mais quoi qu'il en soit, on remarque quand même que même pour les mains, le niveau de détail est tout à fait incroyable. La peinture elle aussi est au rendez-vous. Et ça fait énormément plaisir. Et ce qui nous donne aussi énormément de possibilités quant à la pose de la figurine. Alors on parlait des mains mais on a aussi différents visages. Alors je parlerai peut-être plus de différents casques. On a bien sûr le casque en version bête des ténèbres totalement déchaînée. Donc avec les yeux rouges, voilà, avec ce design en forme de loup. Vraiment très très génial que j'aime énormément. Et juste à côté, on a la version où Guts contrôle un peu l'armure. Et où effectivement le masque va se rétrécir. La gueule du loup entre guillemets va se rétrécir un peu. Et va laisser apparaître le visage de Guts bien sûr. Alors on va rester dans le contrôle. Et on parle ici de Shirk. Donc qui est l'apprenti sorcière qui accompagne Guts. Et qui est ici dans sa version astrale. Il faut savoir que dans cette version astrale, elle va venir aider Guts justement à reprendre conscience. A reprendre le dessus sur la volonté de l'armure. Et donc c'est un personnage ô combien important et essentiel. Qui au fur et à mesure de l'histoire a commencé à avoir des sentiments pour Guts etc. Et ici en fait on l'a dans sa version astrale je disais donc avec une petite couleur blanc satiné. Qui va progressivement aller vers le transparent. Il y a néanmoins beaucoup de détails sur cette petite figurine. Qui va venir s'accrocher au dos de Guts. Donc pour rendre encore plus fidèle au manga. Alors forcément on parle d'accessoires. On ne peut pas passer à côté de la Dragon Slayer. Alors l'épée emblématique de Guts. Qui ici arbore des tâches de couleur rouge et noire. En fait tout simplement pour venir nous donner un aspect d'épée ensanglantée. Voilà une épée qui vient d'être utilisée à tranchée à droite et à gauche. Donc voilà ça rend super bien. Quoique il y a des petits passages. Je pense que ça aurait peut-être pu être amélioré. Parce que là on a vraiment l'impression d'avoir des petits tampons ici et là. Bref globalement le design de l'épée est vraiment super sympa. Et l'épée en elle-même est très très charismatique. Enfin on va terminer les accessoires ici avec la cape. Donc une cape qui est très très jolie comme ça. Mais qui me déçoit un petit peu parce qu'il s'agit d'une cape en plastique dur. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas la bouger du tout. Et ça c'est vraiment dommage parce que d'aspect comme ça elle est très jolie. Vous voyez il y a énormément d'effets de texture. Et même des petites couleurs à l'intérieur un peu cuivrées qui rendent super bien. Par contre le fait que cette cape soit totalement rigide. Bah ça va venir gâcher un peu les possibilités en termes de mouvements et en termes de posing. Donc c'est un petit peu dommage. Et puis elle pèsera aussi un petit peu son poids. Donc ça c'est dommage malgré qu'elle soit vraiment très très belle. Parlons maintenant des articulations. On a ici une figurine avec la tête qui peut tourner à droite et à gauche sans problème. On ne pourra pas faire de 360 degrés par contre. On peut aussi relever légèrement la tête vers le haut et la rebaisser vers le bas. Là dessus il n'y a pas de problème aussi. Voilà. On peut aussi la pencher un petit peu sur les côtés. Bien sûr vous l'aurez compris l'armure va venir et bien gêner un peu le mouvement. En ce qui concerne le bras on va pouvoir le relever très légèrement sur le côté. Ça va bloquer avec les plaques de l'armure tout en haut. On va pouvoir le tourner sur lui-même sur quasiment 360 degrés. Là c'est bon ça ne gêne pas trop. Ensuite on va pouvoir bouger légèrement l'épaule. Mais là pareil ça va bloquer avec l'armure. Il faut savoir qu'au niveau de l'articulation du coude il s'agit d'une articulation simple. Mais malgré tout on va pouvoir tourner déjà l'avant bras sur lui-même. Ça c'est vraiment sympa. Et on va venir pouvoir plier le bras sur une amplitude assez correcte. Donc c'est plutôt cool. Le poignet peut s'incliner vers le haut ou vers le bas. Et on va pouvoir le tourner bien sûr à 360 degrés dans un sens comme dans l'autre. On a ici un torse qui est plutôt bien articulé. On peut pencher la figurine légèrement en arrière et un petit peu plus vers l'avant. Ici les plaques d'armure ne vont pas vraiment gêner. On peut la pencher bien sûr sur le côté droit ou gauche. Là c'est bien. Vous pouvez le voir on peut tourner un peu ici sur l'articulation haute du torse. La figurine sur elle-même. Et elle peut tourner à 360 degrés. Pour l'articulation qui se trouve à la base du torse. Et bien ça va bouger très très légèrement seulement. Au niveau des jambes. Vous pouvez le voir le front kick ne va pas aller très très haut ici. Simplement parce que les plaques d'armure vont venir coincer au niveau du bassin. Donc c'est vraiment le maximum que j'ai pu avoir. Pareil pour le grand écart. Pas grand chose ici. Voilà. Parce que les plaques d'armure vont venir coincer. Néanmoins on peut tourner la cuisse à sa base sur une légère amplitude. Donc ça c'est plutôt cool. Et la double articulation du genou va nous permettre de plier la jambe vraiment très aisément. Alors au niveau de la cheville on va pouvoir grâce à son articulation et bien la relever et la baisser. Et on va pouvoir aussi tourner le pied dans un sens comme dans l'autre assez facilement. Et il y a bien sûr la petite articulation qui se trouve en pointe de chaussure. Tout simplement pour plus de facilité dans le posing. Alors pour ces comparaisons j'ai voulu comparer et bien tout simplement avec la Figma Guts Black Swordman Repaint Edition. C'est une impression qu'on voit ici magnifique aussi. Bourrée de détails. Les petites plaques d'armure au niveau des épaules. Ou encore les petits poignards sur la ceinture. C'est franchement super sympa. Et ici on voit qu'en termes de taille ils sont quasiment de la même taille, du même gabarit. J'ai juste l'impression, en tout cas je ne sais pas si c'est moi qui... Ou quoi mais j'ai l'impression que la version Berserker est légèrement plus grande. Bon à voir. Mais en tout cas deux très belles figurines qui se complètent vachement bien. Et pour tout fan de Berserk, et bien voilà c'est des figurines qu'il faut absolument avoir. On continue ici avec la Figma Lily Pendragon a.k.a. Saber de l'univers Fate Grand Order. Et de l'autre côté nous avons le chasseur de monstres équipé de son armure Rathalos. Qui nous vient cette fois-ci de chez Revoltek issu du jeu Monster Hunter 4. On peut voir dès à présent que chez Revoltek ils sont légèrement plus grands en termes de taille. Mais malgré tout ça passe super bien. Ils ont juste une petite tête de plus. Et ici je voulais surtout mettre en avant le côté armure. Voilà des personnages équipés d'armure. Pour voir comment ça ressort. Effectivement j'aurais pu mettre encore d'autres trucs. Mais voilà on n'en aurait jamais fini. Et enfin pour terminer je voulais comparer avec la gamme des SH Figuarts. Donc on a d'un côté la SH Figuarts Sengoku de Saiyan Rise on Earth. Et de l'autre côté nous avons la SH Figuarts Iron Man Battle Damage du film Avengers Endgame. Alors il faut savoir que ce modèle est une réédition. Parce qu'il y avait déjà un modèle qui était sorti à l'époque en 2015 si je ne dis pas de bêtises. Et qui reprenait déjà l'armure du Berserker. Le modèle de l'époque était en revanche d'une autre couleur. Totalement celle était de couleur grise. Grise métallisée et il n'y avait aucune sorte de nuance de couleur dessus. De même pour l'épée il n'y avait pas de tâche de sang. C'était une épée totalement grise. Voilà donc ici on a un modèle qui a été repeint forcément. Pour être en accord et pour être plus fidèle avec finalement ce qu'est l'armure du Berserker. Qui est une armure noire. Donc voilà et qui rend super bien. Comme vous pouvez le voir. En tout cas je suis très content de pouvoir enfin avoir cette figurine. Parce que comme je vous le disais en début de vidéo. C'est une figurine qui dès sa sortie. Elle n'a pas fait une semaine. Ça a été en rupture très rapidement. Et aujourd'hui c'est difficile de l'avoir. Quand vous la trouvez enfin. Elle est cotée à 280 voire jusqu'à 300 euros des fois sur certains sites. Donc c'est juste assez abusé. Donc voilà voilà. Voilà pourquoi et bien il me tenait à coeur de vous présenter cette figurine. Qui est vraiment une des figurines que je ne rêvais plus d'avoir tout simplement. Comme quoi tout est toujours possible. D'ailleurs à l'avenir je serai amené à vous présenter des figurines qui sont sorties depuis déjà un petit moment. Voilà l'occasion de les redécouvrir comme je disais. Ou voire même de les découvrir. Pour ceux qui seraient passés à côté. C'est toujours super sympa. Et vous verrez il y a énormément de figurines très très chouettes. Qui sont déjà sorties auparavant. Qui sont toujours disponibles à la vente. Et qui serait dommage de passer à côté. On arrive en tout cas à la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette figurine dans les commentaires. Je vous rappelle que je reste une heure après la diffusion de cette vidéo. Et bien pour vous répondre. Je suis aussi disponible sur Facebook et Instagram. Donc n'hésitez pas à venir me retrouver là-bas. Bien sûr abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Cliquez sur la petite cloche pour recevoir les vidéos dès leur mise en ligne. Quant à moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles reviews. Prenez soin de vous. Et d'ici là les amis. Soukali !